La République, reconnaissante par le biais du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a rendu hommage à Justin Koumba, une des grandes figures de la scène politique congolaise, décédée le 26 août au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Un moment pour les cadres de la République de découvrir le parcours de celui qui a été de 2007 à 2017 président de l'Assemblée nationale. Fils de feu Joseph Goma et de feu Elisabeth Suna, d'honorable Justin Koumba, est né le 5 avril 1947 à Gangou, dans le disque de Kibangou, département du Niari. Après des études primaires et secondaires sanctionnées par, en 1962, le certificat d'études primaires élémentaires obtenu à l'école Maduna de Monsinjo, 1966, le professeur d'études du premier cycle obtenu à Pointe-Noire au lycée Victor-aux-Gagneurs, 1969, le baccalauréat technique série B Économie au lycée technique du 1er mai de Brazzaville, 1970, admission au concours d'entrée à l'école nationale d'administration, d'où il sort majeur de la promotion 1977. Dans cette lancée, poursuivant ses études à l'étranger, notamment en France, Justin Koumba est inscrit concomitamment et successivement, en 1977, à l'Institut international d'administration publique, IAP de Paris, en économie des finances, où il est sorti majeur de la promotion. Ancien et nouveau député garde encore de Justin Koumba de frais souvenirs. Grâce à lui que l'association des anciens parlementaires existe. Il avait eu son courage de nous appeler et en co-fondateur avec Obama Itou, ils ont créé cette association parce que c'est quelqu'un qui avait des vertus. C'est un monsieur, un grand monsieur, qui a géré l'Assemblée nationale avec beaucoup de dextérité et aujourd'hui, nous sommes heureux que la nation lui rende un hommage vibrant parce qu'il mérite, c'est un grand homme qui nous équipe et j'en suis convaincu, ça sera une grande fête pour l'Assemblée nationale. Justin Koumba sera inhumé le 16 septembre à Banda, dans la séquence électorale où il était député. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada